Le temps de réponse 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 Dieu nous enseigne aussi que l'homme ne récolte que ce qu'il sème C'est à dire que toutes les actions de l'homme sont des décisions libres que l'homme prend Et qu'ainsi le résultat de ces actions n'est que ce qu'il mérite, qu'il soit bon ou mauvais Dieu parle de l'homme pour se purifier et se purifier et se purifier et se purifier et se rapprocher de Dieu « Dieu a ainsi laissé le voulait, si Dieu le voulait, si Dieu le voulait, si Dieu le voulait, si Dieu le voulait, il aurait pu imposer sa volonté, mais il ne l'a pas fait. Et donc, comme Dieu le voulait, si 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 l'homme n'avait pas le libre choix, si l'homme n'avait pas le libre choix, Dieu n'en est pas révélé tous ses enseignements. Dieu ne révèle jamais des enseignements qui sont contradictoires à ses pratiques. Selon le Saint-Coran, c'est clair que les gens ont le libre choix, ils sont eux-mêmes comme si maîtres de leur choix. Exactement. On doit d'abord comprendre c'est quoi le décret. Le Saint-Coran nous dit très clairement que l'homme a le libre choix. Mais c'est quoi le décret divin si l'homme a le libre choix? On doit comprendre premièrement qu'il existe plusieurs types de décret divin. En bref, quand on parle du décret divin, généralement on fait référence aux lois qu'Allah a mises en place pour la gestion de l'univers, pour la gestion de sa création. Ce sont des lois universelles qui sont généralement connues comme les lois de la nature. Et la science est l'étude de ces lois. Et notre compréhension de ces lois est toujours limitée et évolue au fur et à mesure que la science progresse. A titre d'exemple, la loi de la gravité, il y a des lois universelles comme le feu qui brûle et l'eau qui éteint le feu. Et toutes les lois qui gouvernent le monde, qui gouvernent l'univers d'une façon générale, c'est en effet le décret d'Allah. C'est en effet le décret divin qu'Allah a mis en place et personne ne peut partir à l'encontre de ces décrets. Donc, en premier lieu, quand on parle du décret divin, généralement on fait référence à ces lois qu'Allah a mises en place. Ensuite, il y a les décrets divins qui ne sont pas généraux, qui ne sont pas universels, mais plutôt spécifiques, spéciaux. Et Dieu le Tout-Puissant impose ces décrets dans des circonstances spécifiques pour des personnes spécifiques avec un but spécifique. Donc, ici on ne parle pas des lois qui sont générales. Bien souvent, on constate la manifestation de ces décrets spéciaux dans la vie des personnes choisies de Dieu. Comme les prophètes ou les élus de Dieu ou les croyants qui ont une relation ferme avec Dieu. Les amis de Dieu. Les amis de Dieu. Où on constate que Dieu impose sa décision sur les gens et fait en sorte que sa volonté soit faite sur terre. À titre d'exemple, le Saint-Coran nous dit Que Dieu a décrété que moi et mes messagers, nous aurons le dessus. Et en vérité, Allah est tout-puissant, Allah est fort. Donc ici, très clairement, Allah parle d'un de ces décrets qui est spécifique pour ces messagers. Qu'il a imposés. Qu'il a imposés sur l'homme. Donc, en général, sans partir dans les grands détails, quand on parle du décret divin, on parle des décrets généraux. Les lois de la nature que l'Atala a mis en place pour la gestion de l'univers. Et il y a des décrets qui sont spécifiques, que l'Atala manifeste de temps en temps en faveur des personnes qu'il a choisis. Donc, voici très brièvement le concept du décret comme présenté par le Saint-Coran. Zahir Sehb, cette question du décret divin est peut-être un des sujets les plus mal compris par les suivants des différentes religions, que ce soit les musulmans, les chrétiens et les hindous. Et malheureusement, cela a donné naissance à plusieurs hautes croyances qui ont finalement amené le déclin moral et spirituel de plusieurs peuples. C'est la raison pour laquelle le Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde les musulmans d'être très vigilants en ce qui concerne ce sujet, c'est-à-dire le décret divin, et de ne pas faire des suppositions sans avoir une vraie compréhension du décret divin, qui fait partie des six articles de la foi d'un musulman. En effet, Zahir Sehb, il y a deux extrêmes en ce qui concerne le décret. Il y a ceux qui disent, comme Kachif Sehb vient de mentionner, ceux qui disent que chaque action de notre vie, nos paroles, le fait de s'endormir, de se réveiller, de marcher, de passer au travail, toutes les actions de notre vie, les bonnes actions et aussi les mauvaises actions, ont été décrétées par Allah et on n'a pas le libre choix. Mais c'est une croyance que le Saint-Coran nous enseigne, que c'est une croyance qui n'est pas exacte. C'est une notion qui est inexacte. Il y a aussi ceux qui disent que Dieu ne peut dans aucune façon influencer les actions de l'homme sur terre. Il y a des gens qui disent qu'après avoir créé l'univers, Dieu s'est mis d'un côté et il ne fait plus rien sur terre. Comme s'il y a laissé l'homme à leur sort comme ça. Exactement, il y a laissé l'homme à leur sort. Que l'homme est libre à tous les niveaux. Le Saint-Coran nous enseigne que ni l'un ni l'autre sont corrects. Comme mentionné au début, comme Kachif Sehb a expliqué, il y a plusieurs versets coraniques qui parlent du fait que l'homme est libre dans ses choix par rapport à ses actions. Et c'est là une raison valable pour récompenser l'homme pour les bons choix qu'il a faits pendant sa vie. Et le contraire aussi est vrai. Mais le Saint-Coran nous enseigne également que le décret divin est bel et bien opérationnel sur terre. Que l'homme n'a pas été laissé à son sort à 100%. Et que rien n'échappe au décret de Dieu l'exalter. Le Saint-Coran nous dit, Dieu nous dit dans le Sourat Al-Talaq, chapitre 65 du Saint-Coran, verset 4. En vérité, à toutes choses, Allah a prescrit une mesure, un décret. Donc très clairement dans ce verset, Allah nous dit qu'il a prescrit une mesure, un décret à toutes choses. Donc on doit tout d'abord comprendre qu'il existe plusieurs types de décrets. En bref, quand on parle du décret divin, généralement on fait référence aux lois qu'Allah a mises en place pour la gestion de l'univers, pour la gestion de sa création. Ce sont des lois universelles qui sont généralement connues comme les lois de la nature et la science et l'étude de ces lois. Et c'est bon de noter que notre compréhension de ces lois est toujours limitée et évolue au fur et à mesure que la science fait des progrès. En titre d'exemple, le feu qui brûle et l'eau qui éteint le feu, ou la loi de gravité, etc. Toutes les lois qui gouvernent l'univers en général, c'est une forme du décret divin. Et c'est là le décret divin qui est général, qui est universel. Ensuite, le Saint-Coran fait mention des décrets divins qui ne sont pas généraux, qui ne sont pas universels, mais plutôt spécifiques. Et Dieu le Tout-Puissant impose ces décrets spécifiques dans des circonstances spécifiques. Et pour des personnes spécifiques avec un but spécifique. Bien souvent, on constate la manifestation de ces décrets spéciaux dans la vie des personnes choisies de Dieu. À titre d'exemple, les prophètes, les élus de Dieu, les amis de Dieu, les croyants qui ont une relation ferme avec Dieu. Où on voit, on constate que Dieu impose sa décision sur les gens et fait en sorte que sa volonté soit faite sur terre. Le Saint-Coran nous dit à ce sujet, il y a plusieurs versets qui parlent de ce type de décret qui sont spécifiques, qui est spécifique. Allah nous dit Donc ce verset fait mention de ce type de décret qui est spécifique. Et Al-Atala manifeste et Al-Atala fait apparaître ce type de décret pour des personnes spécifiques. Ici, le verset fait mention des messagers. Donc, brièvement, voici le concept du décret divin comme présenté par le Saint-Coran. C'est à cause là, Shammim Saheb. Mais qu'en est-il au décret divin par rapport à l'homme? Comme mon frère Shammim Saheb vient de l'expliquer, les lois et les limites décrétées par Dieu, les lois et les limites de Dieu sont aussi ses décrets. Maintenant, chaque personne a un potentiel limité qu'il ne peut dépasser. C'est aussi une forme de décret divin. Par exemple, tout le monde n'a pas les aptitudes physiques pour rivaliser avec Usain Bolt dans la course, même si on s'entraîne jour et nuit pendant des années. Ses gènes sont favorables à un développement physique extraordinaire de son corps. Et cela lui donne un net avantage sur les autres, même si, sans entraînement, il n'aurait pas accompli son potentiel. Tout le monde n'a pas l'intelligence légendaire d'Einstein, par exemple. Donc, chaque personne est limitée physiquement et intellectuellement. Et nous sommes aussi limités, par exemple, en termes de santé. Et ces limites sont les résultats de notre environnement, nos prédispositions ou nos gènes. Nous sommes nés avec certains avantages et désavantages vis-à-vis des autres. Personne ne peut dépasser ces limites physiques et intellectuelles. Par exemple, la nature et les prédispositions ou les gènes de certains font que leur corps ne leur permette pas de vivre au-delà d'un certain âge. C'est tout simplement impossible. On appelle cela le décret divin en termes de limites, en termes de potentiel. En termes de limiter. Exactement. Mais souvent, les gens n'atteignent pas leurs limites. Ils n'accomplissent pas tout leur potentiel. Quels soient les potentiels physiques ou intellectuels, les gens, des fois, n'atteignent pas ces potentiels. Pourquoi? Sans effort pour développer nos talents ou préserver notre santé, nous ne pouvons pas accomplir tout notre potentiel. Par exemple, si quelqu'un ne fait pas d'effort pour augmenter sa connaissance, il n'atteindrait pas son potentiel intellectuel. Certaines personnes se posent de lois naturelles de Dieu. Par exemple, en mangeant trop d'aliments qui favorisent le développement de certaines maladies. Ou en pratiquant des activités nocives pour la santé. Ces choses-là ont un effet sur leur santé et leur corps craquent à un certain moment. C'est aussi un décret divin. Si vous négligez votre santé et vous ne prenez pas soin de vous, vous allez subir les conséquences. C'est la même chose si, par exemple, quelqu'un nage dans une rivière infestée de crocodiles, par exemple. Il était peut-être en bonne santé et il allait peut-être vivre encore longtemps. Mais cette décision d'aller nager avec les crocos, ça pourrait racoussier sa vie abruptement. Et cela ne signifie pas que c'est Dieu qui a décrété qu'il valait le nager avec les crocos. Exactement. C'est le choix de l'homme qui a fait que sa vie a été raccourcie. Exactement. Donc, le Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit cette forme de décret divin de façon remarquable. Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, relata qu'un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, traça un carré et puis une ligne au milieu qui en sortait des deux côtés. Il traça ensuite des petites lignes de portes et d'autres de cette ligne médiane et dirigeait vers elle. Et nous dit, ceci est l'être humain et ceci, son terme qui le cerne. Son terme qui le cerne, c'est le grand carré. Ce qui sort du carré représente ses espoirs. Ces petites lignes constituent les incidents. Si celui-ci ne l'atteint pas, cet autre le touchera inévitablement. C'est-à-dire les petites lignes sont les incidents, les choses qui peuvent se passer dans sa vie. Et si les petites lignes n'atteignent pas l'homme, c'est le grand carré qui va limiter l'homme. Si celui-ci ne l'atteint pas, cet autre le touchera inévitablement. Et si celui-là le rate, cet autre le touchera. Donc c'est comme ça que le Saint-Prophet, Mohamed Pissa sur lui, a résumé en somme le potentiel maximum de l'homme et les décisions, les mauvaises décisions que peut prendre l'homme qui va limiter son potentiel. Et aussi c'est bon de mentionner les Aïssèbes, excusez-moi, que c'est les efforts de l'homme, c'est les bonnes décisions de l'homme, mais en ce qui concerne les croyants, c'est aussi la prière. C'est la prière de l'homme, des croyants, qui va les permettre d'éviter ces petites lignes que le professeur Salam a décrites et qui va nous permettre de se rapprocher avec notre potentiel. C'est donc l'effort pour les croyants, bien sûr, il y a l'effort, mais il y a aussi la prière qui peut accompagner le croyant durant toute sa vie. Je vous dis à la Kachefseb pour cette très belle illustration. Mais qu'en est-il de la connaissance divine par rapport au libre choix? C'est une question très pertinente. Il y a des gens qui disent que Allah est Alim, c'est-à-dire un des attributs de Allah qui a été mentionné au Saint-Coran, celui qui possède une connaissance parfaite. Donc, il sait déjà ce que je ferai demain. Donc, il sait déjà quand je vais mourir. Il sait déjà si j'irai en enfer ou au paradis. Donc, cette connaissance d'Allah m'oblige à faire ce qu'Allah connaît. Sinon, la connaissance d'Allah ne sera pas parfaite si je fais quelque chose qui est à l'encontre de cette connaissance. Donc, pour expliquer cela, comme on avait expliqué, comme on avait mentionné au début de cette émission, Dieu nous enseigne dans le Saint-Coran qu'on doit le connaître à travers ses attributs. Et ce sont les attributs d'Allah qui vont nous permettre de mieux comprendre Dieu et sa création. Ici, en effet, malheureusement, les musulmans ont... Pas seulement les musulmans, mais aussi les autres. Ils ont amalgamé, ils ont combiné deux attributs de Dieu qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Premièrement, Dieu est halim, c'est-à-dire l'omniscient, celui qui sait tout. Deuxièmement, Dieu est qadir, celui qui a le pouvoir sur toute chose, celui qui peut imposer sa volonté. Et le mot qadir, qui signifie le décret, est dérive de l'attribut qadir de Dieu. Donc, il y a, d'un côté, la connaissance de Dieu, Dieu est halim, et de l'autre côté, Dieu est qadir, celui qui a le pouvoir d'imposer sa volonté. Maintenant, la question se pose, si le fait d'être omniscient, celui qui sait tout, signifie que, de par sa connaissance, Allah impose sa volonté sur l'homme, pourquoi Dieu a-t-il utilisé deux attributs distincts pour décrire la même chose? Donc, la question qui se pose, si le fait d'être omniscient, celui qui sait tout, signifie que, de par sa connaissance, Allah impose sa volonté sur l'homme, pourquoi Dieu a-t-il utilisé deux attributs pour décrire la même chose? C'est-à-dire que, vous voulez dire que, si Dieu sait déjà que je vais commettre telle action, donc, ce n'est pas lui, finalement, qui a décidé que je vais faire telle chose. Exactement. Si la connaissance de Dieu est synonyme au décret divin, pourquoi utiliser deux attributs, alim et kadim, pour expliquer la même chose? Si la connaissance divine est synonyme au décret divin, pourquoi utiliser deux attributs pour expliquer un seul concept? Cela ne fait pas de sens. Donc, on peut en conclure que la connaissance divine et le décret divin sont deux choses séparées, distinctes l'une de l'autre. Et c'est là où les croyants ont mal compris ces deux attributs. De là, ils ont combiné, amalgamé les deux attributs. Pour illustrer cette chose, si Kashif Seib décide demain, décide aujourd'hui de cambrioler une banque demain, demain matin, mais il commence à faire un plan pour cambrioler la banque, Dieu sait déjà qu'il fera cela. Mais ce n'est pas la connaissance de Dieu qui va pousser Kashif Seib vers cette action. Vers cette banque. Dieu a su que Kashif va cambrioler cette banque après que Kashif a pris la décision de cambrioler la banque. Parce que toutes nos actions sont motivées par les décisions que nous avons prises ultérieurement. La connaissance divine n'est pas la cause de l'action humaine. Mais c'est l'action humaine qui est le fondement de la connaissance divine. Et c'est là une phrase de Zed Musleh Mahoud le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya qui avait expliqué la différence entre la connaissance divine et le décret divin. Et en quoi cela influence l'action des gens. Il nous dit très clairement que la connaissance divine n'est pas la cause de l'action humaine, mais c'est l'action humaine qui est le fondement de cette connaissance d'Ella. C'est à travers nos pensées, c'est à travers ça que... Nos décisions, nos intentions, cela et ces choses-là sont le fondement de la connaissance d'Ella. Si Kashif me voit après l'émission et il commence à décrire ses plans concernant le cambriolage, je saurais sans doute, moi aussi, que Kashif a l'intention de commettre cet acte. Mais est-ce que ma connaissance oblige Kashif demain de commettre l'action en question ? Non, certainement pas. La même chose s'applique pour Dieu. Sa connaissance n'oblige aucunement l'homme de faire quoi que ce soit. Mais Dieu, mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît tous les recoins de nos pensées et c'est là où réside réellement le fondement de sa connaissance. Dieu connaît le conscient, le subconscient, l'inconscient de l'homme. Et la décision, une décision de l'homme, bonne ou mauvaise, est le résultat d'une ligne de pensée consciente ou subconsciente que bien souvent l'homme même, l'homme lui-même, ignore. C'est peut-être le résultat, la conséquence d'une ligne de pensée qui a commencé deux, trois jours, une semaine, deux semaines, voire des mois ou des années avant qui va pousser l'homme vers une action spécifique. Et Dieu qui est à l'îme, il connaît déjà le début de cette ligne de pensée et il connaît aussi la conséquence de cette ligne de pensée. C'est là la connaissance divine. Si Kachif pendant la nuit, il se reprend, il se dit que je suis un missionnaire de la communauté, donc je ne peux pas combrioler la banque, Dieu le saura et la connaissance de Dieu va changer en fonction des nouvelles décisions que Kachif Sèv a prises. Pour illustrer cela, on peut donner l'exemple d'un enseignant qui est assis devant sa classe à la veille des examens. Lui qui a observé les actions de tous les élèves pendant l'année, il peut dire, il peut annoncer aux élèves que je vous dis aujourd'hui que parmi vous, il y aura cinq qui vont échouer dans leur examen demain. C'est là la connaissance de l'enseignant. C'est à travers les actions des élèves. Exactement. Il sait, il connaît les élèves, il connaît qui sont ceux qui ont appris, qui sont ceux qui n'ont pas appris. Donc, il va donner, il va dire aux élèves que je sais déjà que parmi vous, il y a cinq ou dix qui vont échouer. Est-ce que cette connaissance de l'enseignant a-t-elle poussé les élèves vers l'échec ? Non. La connaissance de l'enseignant en aucune façon n'est pas le décret. Ce n'est pas lui qui a forcé, qui a poussé tous ses élèves vers l'échec. Mais c'est bien et bien l'action et les choix que les élèves ont pris eux-mêmes. Donc, pour terminer, la tribu de Qadir, c'est-à-dire le Tout-Puissant, n'a rien à faire avec la connaissance de Dieu. Ilme ilahi, c'est-à-dire la tribu de Alim. Si Dieu al-Qadir décrète quelque chose, nul ne peut changer cela. Et c'est ça qu'on appelle le décret divin et cela n'est aucunement relié avec la connaissance d'Allah. Nous arrivons à la fin de notre émission pour vos interventions. Sur ce, à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage